L'ultra instinct, ou plutôt le concept même de cet état, ne vient pas de Dragon Ball Super. Il a déjà été utilisé dans Dragon Ball il y a bien longtemps, mais avant tout, voyons voir sa définition. L'ultra instinct est une technique ultime qui sépare la conscience du corps, lui permettant de se déplacer et de se battre indépendamment des pensées et des émotions d'un artiste martial. A présent, revenons en 1988, au chapitre 163 de Dragon Ball, où Goku, après avoir battu Piccolo Daimao, sera au Palais Divin pour la première fois. Il fera la rencontre de Mister Popo, le serviteur du Tout-Puissant. C'est d'ailleurs très drôle parce que Goku appelle Kamisama Taux-Puissant. Mister Popo se présentera et lui expliquera qu'il devra le battre s'il veut rencontrer le Tout-Puissant. Goku, confiant, l'attaca. Seulement, Mister Popo évitera tous ses coups avec une facilité déconcertante et l'atteindra sans difficulté. Au chapitre d'après, il lui dira qu'il est bien trop faible, qu'il a une grande force mais qu'il ne sait pas s'en servir et qu'il ne mérite pas de rencontrer le Tout-Puissant. Mais Goku n'abandonnera pas et s'entraînera au Palais. Due à la haute altitude, il manquera d'air très rapidement. Popo lui dit que les gens comme lui, qui font trop de mouvements inutiles, n'arriveront à rien et que c'est un détail essentiel même sur la terre ferme. Il faut se tenir calme comme le ciel et bouger plus vite que l'éclair. Pour cela, il te faut vider ton esprit et ainsi tu pourras sentir ce que fait une personne sans l'avoir grâce à l'intuition. Tout est dans le sentir. Par la suite, Kamisama dira que Goku lui plaît bien et qu'il acceptait de le voir. Lors du 23ème Tenkashi Budokai, il affrontera le roi Chapa et on pourra observer les similitudes à l'Ultra Instinct. On ne sent presque plus l'aura de Goku, sa présence est comme effacée. Et lorsque le roi Chapa l'attaque, il esquiva et se plaça derrière lui pour le mettre KO. Alors, vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu ? Bon, il y a tout de même quelques différences. Comme le fait que l'Ultra Instinct se déclenche lorsque l'utilisateur n'a plus aucune force et qu'il est sur le point de perdre. Et bien sûr, la puissance n'a rien à voir. Il y a tout de même encore une ressemblance assez frappante. C'est une technique que les divinités maîtrisent et c'est le serviteur d'un dieu qui apprend à Goku à la maîtriser. Pour conclure, on va dire qu'ils ont bien su réutiliser une ancienne idée peu exploitée pour en faire quelque chose de bien badass. La première fois que j'ai vu l'Ultra Instinct, l'entraînement avec Mr. Popo m'est tout de suite venu à l'esprit. C'est parti. C'est parti. Cette toute petite vidéo arrive déjà à son terme. J'espère que ça vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire, partager, liker, abonnez-vous. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada